Alors, on y revient à cette question de la sécurité autour de nos piscines avec ce qui est arrivé à Alterborough, au Massachusetts. Ses parents ont mis sur les médias sociaux une vidéo qui est virale de ce petit garçon de deux ans. Regardez, quand même assez facilement, il réussit à escalader une échelle supposée être sécuritaire. Il aurait pu se noyer. Évidemment, les parents surveillent ça. Ils vont le rattraper, vous allez voir dans les prochaines secondes, mais ça fait réfléchir. Avec nous ce matin pour en parler, Michelle Mercier, directrice du programme Prévention et sécurité à la Croix-Rouge canadienne. Bonjour. Bonjour. Ça nous montre que c'est une... Est-ce que c'est une fausse sécurité, ces échelles-là? C'est parce que malheureusement, il n'y a pas vraiment d'organisme qui doit superviser le genre d'appareil comme ça. Donc, les fabricants sont eux-mêmes juges et jurys en disant que c'est sécuritaire. Quand on voit ce qui se passe là, on peut avoir des problématiques là-dessus. Il n'y a rien qui remplace la surveillance d'un parent, d'un adulte pour les enfants. Et ce genre de porte-là, si vous voulez, ou de bord escalier peut être effectivement problématique. Vous êtes en train de me dire qu'il n'y a rien qui peut me dire entre les différents systèmes qui existent. Ça, c'est bon. Ça, c'est approuvé. Ça, c'est pas approuvé. Moi, je pourrais en inventer un puis le mettre sur le marché. En fait, ça va être approuvé, CSA, dans le genre, c'est en fait en tel matériau, ça va résister à la pluie, ça va bien se barrer, etc. Mais quelqu'un, une organisation qui va dire, effectivement, les enfants ne peuvent pas embarquer ou les enfants ne peuvent pas grimper. Il n'y en a pas d'organisation comme ça qui supervise tout ça. La position de la Croix-Rouge a toujours été, tout ce qui est mécanique peut être sujet à bris ou encore à mal fonctionnement. Ce qu'on met dans les piscines pour s'assurer que si jamais l'enfant tombe, il va avoir de la vague, il va avoir un signal d'alarme. Les parents, après 5-6 fausses alertes, peuvent dire, bon, c'est un petit peu énervant, je vais diminuer la sensibilité ou encore, j'oublie de le mettre dans la piscine, des trucs comme ça. On avait vu également, ça, c'était à Laval l'été dernier, un père qui avait montré à quel point c'était facile d'escalader pour un enfant et d'avoir accès à la piscine. Donc, vous le dites, au-delà de tous les mécanismes qu'on peut mettre avec ses portes et avec les loquets pour accéder à la piscine, tout ça, il ne faut pas les lâcher d'une semelle, nos enfants. Quelques instants d'inattention, ils peuvent se retrouver dans la piscine. Tout à fait, exactement. Et des fois, on dit, bien, moi, je suis dehors, regarde, je suis juste en train de regarder, je ne sais pas, je suis sur mon téléphone. Quand on fait ça, on ne regarde pas encore nos enfants. Profitons de la situation pour être avec eux autres, de jouer avec eux autres. Tout est intéressant pour les enfants. Ils voient quelque chose à escalader, on oublie un ballon dans la piscine. Ah, je vais aller le chercher. On prend la petite table, on prend la petite chaise, on monte dessus jusqu'au rebord et on se retrouve à l'eau. C'est ça. Et au Québec, il y en a des noyades en milieu résidentiel, énormément. Effectivement, ce sont une des deux populations qui ont tendance à se noyer le plus, selon les statistiques au Bureau du coroner. Les enfants en bas de 4 ans dans les piscines résidentielles sont un des groupes cibles. On a juste à survoler Montréal ou encore Québec, il y a des piscines partout dans nos cours, donc il faut faire très attention. C'est une responsabilité, une piscine. Il y a deux grands week-ends qui s'en viennent, on va avoir des amis tout à coup, on va se découvrir des amis qui aiment ça venir à la piscine, bien surveiller nos enfants. Absolument. Vous parliez de la clientèle, les premiers c'est les jeunes dans les piscines résidentielles, les autres? Plaisanciers. Ils ne portent pas leur VFI parce qu'il fait chaud ou encore on prend de l'alcool, c'est comme l'alcool au volant. Notre façon de voir les risques n'est pas la même, donc c'est là que les accidents rient. Là également, il faut être vigilant. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin. Merci. Bonne journée.